Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de G3D Modding. Aujourd'hui nous sommes dans le département de la Dordogne, plus précisément à Vandoir, sur le circuit de Faverolle, un circuit tout neuf puisqu'il est en cours de construction. Il devrait voir le jour en 2019 et on va le découvrir dans cette version virtuelle. On va avoir la chance de rouler sur cette piste asphalte. Vous voyez que je ne suis pas seul en fait, j'ai mis trois IA avec moi, on a une Golf GTI, on a une Caterham et une Mercedes AMG qui nous accompagneront lors de cette petite session de 10 minutes de découverte de ce circuit. Voilà, toute l'IA est partie sur le circuit, on ne va pas tarder à les rejoindre. Nous, nous serons avec une KTM XBO, 300 chevaux, boîte manuelle, je pense qu'on va bien s'amuser. Vous allez voir ce circuit, il est vraiment excellent. Alors, il est, comme je vous le disais, actuellement en cours de construction. Nous allons donc découvrir aujourd'hui la piste numéro 2, c'est la piste la plus rapide, 2350 mètres. qu'on va découvrir ensemble, qu'on va arpenter. Allez, c'est parti, je m'installe à bord de ce volant, on blablatera en roulant. Voilà, je mets la caméra pour qu'on puisse me voir. Voilà qui est fait, je vais mettre mes gants bien sûr. Donc pour rappel, ce circuit sera disponible chez Virtual Speed. Allez, je suis en boîte manuelle, tout est bon. On sort des piste. Les piste sont bien sûr fictifs, puisque peut-être que demain, il y aura de nouveaux bâtiments. Pour l'instant, seul le tracé est identique à ce qui devrait l'être. On va aller, du coup, découvrir ça. C'est parti, je sors donc de ces piste. On découvre les logos de Virtual Speed. Alors, petite vue sur la grille de départ. On va laisser passer la catéramme. Et c'est parti. Donc on enchaîne sur un premier virage. Vous verrez que le circuit est très signeux. Alors, ça sera un circuit école. C'est-à-dire que, normalement, il ne devrait pas accueillir de compétition officielle. Même s'ils sont tracés, je pense, peut accueillir toutes sortes de voitures. Vous voyez qu'on a une piste qui est quand même très large, 10 mètres, de longue ligne droite. Allez, j'en filme la catéramme. Vous voyez toutes les bifurcations qu'on a passées. Ce sont toutes les possibilités que le circuit peut ouvrir, puisqu'il est entièrement modulable. Il va proposer pas loin de 6 pistes différentes. Vous voyez, on commence à les découvrir à droite et à gauche, toutes les portions. Aujourd'hui, je vous propose simplement de découvrir la piste la plus rapide. On va y aller mollo, parce que j'ai les pneus froids. Et en plus, il y a à me rentre dedans. On va le fumer un peu. Allez, on fait parler les 300 chevaux. Attention à ce pif-paf. Très technique, le circuit. Vous voyez, on découvre les bâtiments avec les pits, là-haut. Ici, une ligne de départ. Waouh. Je blablate, mais je sors de la piste. On va laisser l'IA rouler tranquillement. On va reprendre un petit peu tout ce tracé. Vous voyez, je crois que le circuit propose dans sa totalité une bonne vingtaine de virages avec de légers dénivellés. Une longue ligne droite qui doit faire au moins 500 mètres. On arrive sur une parabole un petit peu à l'aveugle avec ses deux petites bosses. Enchaînement de deux virages rapides. Là, on est dans la partie haute du circuit. Vous voyez qu'on voit tout le dénivelé que propose le circuit. Le fameux pif-paf. Attention aux têtes à queue. Un dernier virage. Double virage. On va repasser par les stands pour laisser notre caterame. La caterame qui rentrait aussi, qui m'est passée à travers. Elle est partie faire le plein. Vous voyez qu'on a du monde aujourd'hui qui est venu nous voir dans cette session virtuelle. On va reprendre le circuit plus tranquillement. Vous voyez que le circuit propose de larges dégagements à droite et à gauche. On évite ainsi toute casse. Si on sort comme je l'ai fait tout à l'heure, on est sur de la terre. Une piste vraiment technique, rapide. Il est chaud, ce petit passage. Allez, on va se faire un petit chrono. On va taper le premier chrono du circuit. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas facile à conduire, ce KTM. X-Bow. 300 chevaux avec son moteur de S3. L'arrière qui va passer devant. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.19 Excellent petit chrono Allez je vous propose Un dernier tour sur ce circuit Après on ira rejoindre Les bits Nous sommes au coeur de la Dordogne Plus précisément à Vendoire Je me répète Un circuit qui devrait ouvrir Dès 2019 C'est une excellente nouvelle Puisque on a quand même En France plus de circuits qui se ferment Que d'autres qui s'ouvrent C'est donc une excellente initiative Nous aurons l'occasion D'essayer les autres pistes Très prochainement En attendant le circuit Est donc disponible Chez Virtual Speed Une belle occasion de découvrir Un tracé Qui n'existe pas encore Vraiment un bel outil Allez on va ramener La KTM Expo On découvre une partie des bâtiments Avec une déco bien sympa Allez pour l'instant Je range la voiture là Voilà J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao